Coulanta 2018 annulé, les anciens choqués, la justice bientôt saisique ? L'annonce de l'annulation de la prochaine édition de Coulanta a fait l'effet d'une bombe, notamment auprès des anciens candidats. Alors du retour des candidats en France, la justice pourrait rapidement intervenir. Coup de théâtre dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, TF1 a annoncé l'arrêt du tournage de la nouvelle saison de Coulanta, démarré seulement quelques jours plus tôt, à cause d'un incident survenu entre deux concurrents. Bien entendu, cet événement inattendu a fait réagir les anciens candidats du programme devenu culte. Un événement extérieur au jeu est survenu entre deux concurrents au cours de la nuit du quatrième au cinquième jour de tournage d'une nouvelle édition de Coulanta, dans le Pacifique, a expliqué Adventureland Production dans un communiqué relayé par l'AFP. Cet événement sur lequel on ne revient pas de faire davantage de commentaires nous a conduit, en concertation avec l'ensemble des équipes sur place, à suspendre le tournage, la production ayant également conclu qu'il était impossible de poursuivre cette nouvelle édition dans des conditions suffisamment sereines. Si des rumeurs évoquent une possible tentative d'agression sexuelle d'un candidat sur un autre, une version relayée par Thierry Moro, il est pour le moment trop tôt pour en savoir davantage. Une chose est sûre, l'arrêt de la nouvelle saison de Coulanta est un coup dur pour les amoureux du programme, dont font naturellement partie les anciens participants, Amel, Alban, Clémence Castel, Jérémy, Théotime, Catherine. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui ont souhaité réagir publiquement à cette nouvelle chocante et inattendue, comme le montrent ces nombreux tuéhés. Les deux candidats du Coulanta en tournage seraient déjà sur le point de faire leur retour en France, par avion, selon un avocat d'Alpes contacté aujourd'hui par France Info. Ce dernier ayant même ajouté que la justice française pourrait être en charge du dossier, même si les faits se sont déroulés à l'étranger, puisque l'incidence est tenue entre deux ressortissants français. Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un tournage de Coulanta est brutalement stoppé. En 2013, un candidat de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et Alpes. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause et sali par les médias.